J'ai fait les démarches il y a quelques semaines, voire quelques mois, de participer à une expérience hors du commun. J'ai vraiment voulu donner ma confiance à la science par cette expérience. La science, tu parles ? La science, voilà. J'ai été accompagnée pendant plusieurs semaines. J'ai fait des tests pendant plusieurs semaines. Vas-y, vas-y. Va au droit, voilà, vas-y. Précise. Donc, le but de ma venue, c'est pas forcément pour ce reportage, comme je vous l'avais dit. Donc, suite à toute cette expérience et à tous ces tests, je dois vous annoncer quelque chose. Ça devient... Oui, vas-y. Je vais vous annoncer que d'ici quelques semaines, je vais me marier. Hein ? Tu veux quoi ? Elle va quoi ? Avec qui ? C'est tout là, le problème. Enfin, le problème, je sais pas. C'est que je ne sais pas avec qui je vais me marier. Je ne connais pas mon mari, je ne connais pas... Je sais même pas comment il s'appelle, je sais même pas où il habite, je sais même pas quel âge il a. Je sais même pas sa vie, je sais rien du tout. Et que je verrai le jour de mon mariage. C'est compliqué, donc, le truc. Ouais, c'est compliqué. Je sais. Je sais que c'est dur. C'est dur à accepter pour vous. Mais moi, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous soyez là. Et demain, Demain, me marier sans que mon père puisse m'amener à la mairie, pour moi, c'est inconcevable. Je sais que t'es quelqu'un d'introverti et que t'as un peu du mal à dire ce que tu ressens sur le moment. Oui. Et j'ai pas envie de te faire pleurer. C'est que pour du positif. Je me dis que j'ai tellement galéré. On a tellement galéré dans la famille, dans tout ce qu'on a pu vivre et tout. Je me dis pourquoi. Voilà, je me suis dit le plus dur, on l'a fait. Mais je me dis les meilleurs, il est à venir. Et j'ai envie de faire cette expérience et de la partager avec vous.